Que faire quand on est confiné à la maison ? Lire, bien sûr. Nous donnons la parole au lecteur. Laurence nous parle de sa dernière lecture. Bonjour Laurence. Bonjour Sabine. Laurence, avez-vous changé vos habitudes de lecture ? Oui, un petit peu. En général, je lis plutôt en fin d'après-midi, vers 17h. Et là, avec le confinement, c'est le moment où on se retrouve en famille, où on joue, où on se promène, dans le jardin. Et là, je lis plutôt en début d'après-midi, vers 14h, quand tout le monde est au travail. Les enfants avec leur cours et mon mari au travail. Quelle est votre dernière lecture ? Alors, j'ai eu l'envie de m'échapper un petit peu. Donc, j'ai lu deux livres. J'ai lu Les fleurs sauvages des bougainvilliers, de Catherine Scholl, ou Scholles. Et là, je suis partie en Tanzanie. Et puis, pour ce qu'il me plaît, de Laure Buisson, La vie de Jeanne de Belleville, la première femme pirate. Là, j'ai pris le large. D'accord. Donc, c'était une très, très lointaine évasion. Oui, en effet, oui. Ce sont deux livres qui vous ont plu ? Oui, beaucoup. Les fleurs sauvages des bougainvilliers, énormément. J'ai vraiment aimé cette histoire. Alors, le livre de Laure Buisson, il est particulier, puisqu'en fait, elle s'adresse directement à Jeanne de Belleville pour lui raconter sa propre histoire. Donc, c'est un petit peu particulier, mais c'est très intéressant. D'accord. Merci beaucoup, Laurence. Je vous en prie. Aujourd'hui, Camille nous parle de ses dernières lectures. Bonjour, Camille. Bonjour, Sabine. Alors, qu'en lisez-vous en ce moment ? Eh bien, toutes les journées, parce que c'est mon métier qui me le demande. Je suis éditrice, du coup, je ne cesse de lire les textes en correction qui vont bientôt sortir. Donc, ce que vous lisez, c'est uniquement des textes qui ne sont pas encore sortis ? Pour l'instant, oui. Pour l'instant, je n'ai pas encore le temps de lire pour mon plaisir des livres déjà édités, mais pour l'instant, on est sur de la correction. Donc, quel type de lecture ? Ce sont des polars, ce sont des romans, ce sont des poèmes ? Alors, je viens de quitter un livre fantastique, qui est le troisième tome d'Anthony Lequigny. Donc, venons de finir la correction. Et là, j'attaque un livre de fantaisie. Eh bien, bonne lecture et à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Bon après-midi, bonne lecture et prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada